Aujourd'hui, je rencontre l'organisation Surya qui, grâce au soutien de tous les joueurs de la loterie nationale, s'occupe des victimes de la traite des êtres humains et les guide vers une vie meilleure. Deux, peut-être un numéro fort de bonheur, qui sait ? Oui, bonjour, c'est Whitney ! Ah d'accord, bonjour, bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! C'est Brille ? Oui, bonjour ! Bonjour Whitney ! Enchantée ! Bonjour ! Bienvenue ! Merci, c'est gentil ! Donc nous sommes dans un centre d'accueil. Dans un centre d'accueil pour les personnes victimes de la traite des êtres humains, donc les personnes qui sont exploitées ici en Belgique. On accueille des nouvelles personnes, on trouve des cours de français pour les personnes, il y a des rendez-vous médicaux, il y a des entretiens. Et alors aujourd'hui, Séverine, quel est le programme ? On va déjà un petit peu préparer, donc en fait on a un colis d'accueil pour une nouvelle personne qui va arriver dans une heure, plus ou moins. Voilà, ça, ça ouvre. La chambre numéro 2. C'est pour avoir aussi leur intimité. Voilà, et pour aussi même une question un peu de sécurité, quoi. Il y a déjà une dame qui est mise. On ne fait souvent pas leur lit, on dépose les affaires ici, comme ça ils voient aussi que les choses sont neuves. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, donc ils ont des brosses, des dentifrices, des essuies et tout ce qu'il y a pour faire le lit, quoi. Quel est le parcours de cette personne ? Donc c'est une jeune fille qui vient d'être interceptée par la police, qui a été exploitée dans la prostitution. Elles sont dans quel état d'esprit ? Stressées. Il y en a beaucoup qui pensent qu'elles vont se retrouver dans un centre fermé ou en prison. Elles ont toujours l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Donc notre rôle, c'est de les rassurer, de dire, ben voilà, ici, t'es dans une maison, t'es libre, la porte est ouverte. Si t'as envie de partir, tu peux partir. Et la plupart restent dans la maison et comprennent que vraiment, on est là pour les aider. Quand ils partent, ben ils sont beaucoup plus sereins, ils ont de l'argent de côté pour payer, ils ont beaucoup moins peur. J'ai pas l'une pour vous, chaque personne qui part, c'est aussi une petite victoire. Oui. Oui. On voit que ça porte ses fruits. Le plus difficile, c'est quand le dossier est classé. Donc, quand ça veut dire que la personne qui est victime ici, ben doit refaire son baluchon et repartir dans la rue parce qu'il n'y a pas de preuve de son exploitation. Ils rentrent soit dans leur pays, mais souvent, tout le chemin qu'ils ont fait pour arriver ici, ils ont pas envie de reprendre un avion retour. Et donc, souvent, ils retournent dans la rue et ils essayent de se redébrouiller, en retrouvant du travail en noir. Ils n'ont pas de papier, ils n'ont plus rien. Ils s'arrêtent à ce moment-là. Donc ça, c'est vrai que c'est le plus dur. Donc, ici, on va monter au deuxième étage où c'est, pour le moment, c'est mixte. Donc, on a des hommes, on a des femmes. Et je vois qu'il y a aussi un bain pour bébés. Oui. On accueille des hommes seuls, des femmes seules, des femmes avec enfants, des hommes avec enfants, des couples avec enfants. On a déjà eu une dame qui est arrivée, qui a été exploitée pendant 20 ans et qui a dormi dans une cave pendant 20 ans. Et ici, ce sont les activités que vous faites avec les résidents ? Voilà. Donc, on fait une activité tous les vendredis après-midi. On va visiter Bruxelles, on va visiter Bruges. Beaucoup plus loin, ça. Beaucoup plus loin, oui. On part alors toute une journée avec eux, on prend notre pique-nique et hop, c'est parti, on passe une bonne journée. Et tout ça, c'est grâce aux joueurs de la Loterie Nationale qui nous permettent de pouvoir passer une bonne journée.